Salut tout le monde, cette semaine on va parler d'un projet de puce de processeur sur base de miel. Oh, la dignité. C'est parti pour la vidéo. Non, non, j'ai pas fumé la moquette, je vous rassure, le tapis de souris il est bien toujours là et en entier, il en manque pas un morceau, j'ai pas commencé à le fumer. C'est des recherches qui sont menées en ce moment par l'université d'état de Washington D.C. Donc aux States, parce que nous en France, laisse tomber, c'est bon, on a déjà pas réussi à développer un vaccin fiable contre la Covid-19. Laissez-nous, laissez-nous rêver, laissez-nous, laissez-nous. Et c'est des recherches sur les puces neuromorphiques. Alors, qu'est-ce que c'est les puces neuromorphiques ? Eh bien, neuromorphique, neuroneurone, on commence à saisir l'idée, c'est bien, vous êtes fin, vous êtes fin. Ça serait tout simplement des puces capables de reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain. Alors, on arrive déjà à le faire dans les recherches qu'on fait en ce moment avec des processeurs plus classiques, le truc c'est que ça consomme une quantité d'énergie folle. En tout cas, à chaque fois, plus on veut que ce soit performant et plus ça consomme de l'énergie. Et déjà de base, ça en consomme énormément. Et donc, ça serait capable de reproduire dans la logique de réflexion le fonctionnement d'un cerveau humain grâce à ce qu'on appelle des mêmes restores. Et c'est eux, en fait, la base du truc, parce que ces mêmes restores, c'est comparable aux synapses d'un cerveau humain. Bon courage pour ceux qui n'ont pas fait biologie en LV2. Et ça permettrait à l'avenir de pouvoir augmenter considérablement l'efficacité de tout ce qui est intelligence artificielle tout en réduisant la consommation d'énergie des processeurs développés sur base de ça. Bon, j'ai grossi, j'ai dégrossi parce que bon, dans le détail, il faudrait rentrer dans le détail pour comprendre un peu plus. Et il faut faire chinois en deuxième langue. Là, je vous le dis. En plus de la consommation d'énergie plus basse, d'utiliser du miel, c'est écologique, c'est naturel, c'est du miel. Alors maintenant, à voir si ça ne va pas être mélangé avec d'autres substances plus nocives, qui pourraient empêcher de rejeter le miel dans la nature. L'université d'État de Washington, lors de ses tests, elle s'est basée sur ce principe. Elle a pris du miel à l'état liquide qu'elle a réussi à solidifier. Ce miel solidifié a été placé entre deux électrodes, et ils ont agité ce miel solidifié avec les deux électrodes, et ils ont vu que ça reproduisait effectivement le même fonctionnement qu'un neurone, qu'un synapse de cerveau humain. Donc, si on en met des milliards et des milliards, ça serait littéralement capable de reproduire un cerveau humain. En tout cas, dans sa logique de réflexion et dans son efficacité à la prise de décision. Le résultat de tout ça, c'est un synapse, un même restore, un synapse de cerveau humain. En gros, c'est un interrupteur, on va faire simple. L'état de cet interrupteur, du coup, du même restore, est capable de changer en un temps compris entre 100 à 500 nanosecondes. Exactement comme un synapse de cerveau humain. Encore un argument qui fait que le miel a été choisi, et pas par exemple du sucre ou bien une autre protéine trouvée ailleurs dans tout ce qui nous entoure, c'est que le miel a des propriétés antibactériennes. Et d'après Feng Zhao, c'est lui là, qui doit être de cette même université, ça permettrait de donner des puces neuromorphiques qui seraient extrêmement fiables dans le temps en plus. Et comme je le disais un petit peu au-dessus, si ce miel n'est pas mélangé avec des substances nocives, bah une fois terminé, le miel, tu le liquéfies, tu t'en débarrasses, c'est naturel. Bon, pour l'instant, tout ça, c'est en éco-stade de recherche. C'est pas demain après-midi qu'on va avoir une puce A17 Bionic dans ton iPhone basée sur du miel, c'est moi qui t'ai le livre, héros. Pour moi, il va quand même falloir attendre, je dirais, au minimum, au bas mot, mais des dizaines et des dizaines d'années pour que vraiment on voit un jour arriver des processeurs, en fait, littéralement, basés sur ça. Et encore, si ça prend, techniquement. Si on se rend compte que, ouais, ouais, vraiment, c'est... Ça colle, bordel, c'est... Pour du miel, ça colle. Ah, 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 mais appelez-moi Jean-Pierre, putain, je sais pas pourquoi Jean-Pierre, mais Jean-Pierre quand même, oh là là, c'est incroyable. C'est honteux ! Il reste encore énormément de contraintes techniques, notamment pour ces fameux memory stores, les synapses, en fait, qui sont créés par le miel, qui, aujourd'hui, font encore la taille d'un cheveu humain. Le but, c'est de pouvoir les rendre jusqu'à mille fois plus petits, pour pouvoir les regrouper par milliards et dizaines de milliards, pour en faire un processeur. Et du coup, un processeur vachement efficace sur la réflexion neuronale. Et qui consommerait pas beaucoup d'énergie, blablabla, pour ces fameuses puces neuromorphiques. Là, le processeur A15 Bionic, derrière, il peut se ranger, hein. Je l'enlève de l'iPhone, tout dans le tiroir, et on ferme le tiroir. Terminé. On ferme le tiroir à clé, j'avale la clé, je pars dans les champs, je me fais tuer par un chasseur, on me retrouve 50 ans plus tard, la clé au milieu du bide. On ouvre le tiroir, on se rend compte d'un ton achat. Oh, c'est quoi, c'est un A15 Bionic, qu'est-ce que... Oula, je pars loin, quand même, là, je... Reviens, Rémi, reviens, ouais, voilà. Allez, si cette petite vidéo t'a plu, tu y laisses un petit pouce en l'air juste en dessous, tu t'abonnes également à cette jeune chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste en dessous. Une vidéo toutes les semaines à 18h le jeudi. Dans tous les cas, c'est terminé pour cette vidéo. Il y a également les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter que tu vois juste ici, à ThérémyOfficiel sur tous, et ils sont également dans la description. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Si tout va bien, c'était Rémi. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada